bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler de lightroom alors vous allez me dire j'en ai déjà fait 300 ou 400 vidéos sur lightroom oui mais là on va parler de lightroom celui qui utilise le cloud puisque je vois apparaître de plus en plus des questions avec des gens qui utilisent cette interface donc je me suis dit que j'allais m'y mettre et que j'allais vous faire tant qu'à faire une ou deux vidéos sur le sujet ce qu'on va faire dans cette première vidéo c'est qu'on va regarder un peu l'interface d'une manière générale où se trouvent les choses et puis ensuite on pourra regarder des points un peu plus particuliers on va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc là on a des menus alors vous les aurez pas forcément partout suivant que vous utilisez des versions tablettes android ios là c'est une version windows mais vous l'avez la même sur mac dans ces menus on va retrouver des choses comme ajouter des photos on va pouvoir modifier des choses on va pouvoir dans les photos les noter on va pouvoir changer des affichages on va avoir de l'aide mais c'est quand même un électrum qui est fait pour être utilisé un peu sur des choses tactiles donc normalement on doit pouvoir faire la majorité des choses sans utiliser les menus donc on verra ça au fur et à mesure ensuite quand on commence à tourner comme ça donc là on a une série d'icônes d'accord on a le plus c'est pour ajouter des photos on verra comment on fait ça on a l'accueil c'est là où vous êtes c'est là on va pouvoir voir les dernières choses qu'on a fait qu'on a modifié qu'on a importé on va pouvoir apprendre donc là vous allez pouvoir lancer des tutos on va pouvoir découvrir c'est à dire que vous allez pouvoir sur des photos voir comment elles ont été développées d'accord directement vous allez voir les curseurs qui bougent donc ça c'est assez formateur c'est pas mal du tout ensuite ici vous avez vos photos à vous alors pourquoi moi j'ai déjà des photos là-dedans bonjour Marie j'ai déjà des photos parce que moi je synchronise de Lightroom classique vers le cloud pour tout ce qui est mon site portfolio pour partager des choses ou ainsi de suite donc c'est pour ça que moi j'ai déjà des photos dans cet environnement là donc là on a toutes les photos les photos que vous avez ajouté récemment vous pourrez retrouver vos photos par date d'accord donc ça il n'y a pas de notion de dossier de classement par date de répertoire on est dans un truc cloud ces notions là comme j'ai déjà expliqué récemment dans un dans un article c'est des notions d'un autre âge ça n'existe plus donc on n'a pas de notion de dossier ici c'est juste par date parce que l'on connaît les dates qui sont dans les photos d'accord on a également par personne mais ça c'est une vue différente que la vue Lightroom classique on verra que toute cette notion de personne mot clé est intégré à ce Lightroom là et n'est pas forcément renvoyé vers le classique d'accord pas pour l'instant moi je pense que ça a changé mais pour l'instant c'est pas forcément relié donc là vous pouvez facilement retrouver vos photos et vous avez vos albums donc les albums sont dans Lightroom classique les collections d'accord et vous pouvez même ici créer ce qu'on appelle un dossier mais en fait un dossier c'est un ensemble de collections d'accord c'est pas un dossier au sens dossier sur un disque dur ça marche pas ça marche pas comme ça ici vous avez de quoi partager d'accord donc vous pouvez partager sur le web vous pouvez partager avec portfolio vous pouvez partager avec plein d'autres choses donc ça on verra on verra aussi comment ça marche d'accord donc on va revenir déjà une vue avec avec des photos tant qu'à faire parce que c'est ça qui est intéressant ensuite ici au centre vous avez soit la photo soit les photos sous une forme de grille soit les photos sous une forme de vignette soit vous voyez d'ailleurs que les noms de fichiers faut aller les chercher comme je disais dans un article récent nom de fichiers dossier au sens disque dur et tout lorsqu'on est dans le cloud on va dire que c'est très accessoire ensuite vous pouvez voir la photo d'accord lorsque vous êtes dans un mode gris vous pouvez définir du classement donc vous pouvez classer par nom de fichiers même si vous voulez si vous avez fait des noms de fichiers vous pouvez changer ici la taille de des vignettes d'accord donc comme vous voulez petit grand c'est vous qui voyez vous pouvez mettre des étoiles vous pouvez garder la photo vous pouvez la rejeter d'accord donc jusque là c'est bon si on a une seule photo ici vous pouvez adapter faire un zoom 1 1 vous pouvez remplir donc il rempli de droite à gauche d'accord donc vous avez un certain nombre de notions de zoom vous pouvez masquer ou pas le filtre qui est là et vous pouvez aussi décider d'afficher l'original ou pas alors là il se trouve qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de modification dans lightroom c'est pour ça que vous voyez pas la différence mais dans certains cas peut-être que là tiens peut-être que là j'ai un le vignettage voilà on voit ici bonjour laura voyez l'original ou pas vous le voyez là là vous avez des informations d'accord donc des informations noms du truc l'appareil photo des exifs tout ce qu'il faut impeccable et puis ensuite ici vous avez les mots clés donc vous pouvez mettre des mots clés comme je vous dis c'est des mots clés qui sont indépendants de lightroom classique pour l'instant d'accord et là vous avez tout ce qui est développement d'ailleurs quand vous avez un petit rond là à côté ça vous dit ce truc là a été utilisé d'accord donc vous pouvez ensuite cliquer dessus mais ça en fera un truc spécial vous retrouvez tous les mêmes développements que vous avez dans lightroom classique alors comme j'ai fait déjà des des vidéos de présentation du développement de lightroom classique je vais peut-être pas à refaire cette partie là complètement et je vous enverrai peut-être vers les cours de lightroom classique mais vous voyez recadrage vous l'avez vu c'est quelque chose de relativement simple et la première fois que vous utilisez la fonction ça vous donne un petit cours sur comment utiliser le truc d'accord donc là c'est bon ensuite on a quoi on a ici l'état de votre compte donc j'utilise actuellement 80 méga octets parce que je dois avoir un ou deux euros je vous rappelle que les photos qui viennent de classique ne prennent pas de la place sur ces 20 gigas donc ça sera uniquement les photos qu'on va apporter ici qui vont prendre de la place sur ces 20 gigas là vous pouvez avoir de l'aide et là vous pouvez partager on verra comment partager sur internet inviter des gens obtenir un lien exporter au format jpeg on verra tout ça de la même manière et il vous reste ici un truc qui est recherché alors vous pouvez rechercher en utilisant est ce que la note est supérieure est ce que c'est gardé ou pas vous pouvez rechercher par des exifs à l'intérieur de la photo mais surtout vous pouvez rechercher en utilisant l'intelligence artificielle d'un truc qui s'appelle adobe sensei puisque adobe chaque fois que vous envoyez une photo sur le cloud va essayer de trouver des des choses dans la photo est ce qu'il ya une personne est ce que c'est vert est ce que c'est rouge est ce que c'est une montagne voilà il va essayer de trouver tout ça donc là par exemple je vais faire une recherche sur verre je n'ai jamais mis le mot clé verre dans mes photos je fais verre ici et je vais avoir des photos qui apparaissent voyez où il considère qu'il ya du verre on voit bien ici il ya du verre voilà il a fait tout ça tout seul en des fois son verre est un peu bizarre ça je vous avais déjà parlé de ça avec le logiciel exire qui fait à peu près la même chose sur lightroom classique mais dans l'idée générale ça vous permet de retrouver des choses comme ça d'accord donc garder à l'esprit on va arrêter ça on va regarder à nouveau toutes les photos je vais mettre en mode gris voilà toutes les photos en mode gris c'est très bien donc garder à l'esprit que on a ici de quoi voir les photos d'accord de ce truc là c'est là où vous allez passer quand même le plus de temps au centre on a des grilles où on a la photo ici on développe et là on peut partager et là haut on peut rechercher on va s'arrêter là pour la première fois voyez que l'interface n'est pas très compliquée elle est plutôt intuitive et puis une fois qu'on aura une fois que vous aurez bien assimilé ça on va regarder un peu plus en détail alors si vous venez de l'électron classique comme je vous ai dit à la partie classement et ainsi de suite c'est très différent on n'a plus une notion de dossier donc c'est c'est pas assez simplifié c'est c'est simplifié où c'est présenté d'une autre manière le fait que ça soit plus simple et pas forcément idiot dans le sens où beaucoup de gens font des choses des fois un peu trop compliquées là on a des choses qui sont relativement simples et je trouve ça je trouve ça plutôt pas mal voilà première fois où on va parler de ce lightroom et puis ben on se retrouve pour le prochain épisode sur ce sujet merci au revoir merci au revoir